Il y a quatre ans, en Inde, à New Delhi, j'ai rencontré un homme qui s'appelle Anshu Gupta. Cet entrepreneur n'était pas le premier à se rendre compte de l'extrême dénuement et pauvreté des millions d'Indiens autour de lui. Mais lui, il a décidé d'agir. Et lui, il a fondé GUNJ, qui est l'équivalent indien d'Emmaüs. Alors, je me suis demandé pourquoi lui et pas un autre, pourquoi il s'est mis à l'action alors qu'ils avaient la même information. Quand je lui ai posé la question, il m'a répondu par une autre question. Et cette question a changé ma vie. Il m'a demandé, Thibaut, qu'est-ce qui réellement te met en colère ? Qu'est-ce qui t'indigne, quel problème t'indigne au point que peut-être tu pourrais passer dix ans à commencer à résoudre ce problème ? Alors là, pour le coup, en tant que millénial, se projeter sur dix ans, ça m'a fait un coup. Je n'ai pas l'habitude. Je suis resté bouche bée, mais de retour à Berkeley, dans ma chambre d'étudiant, je me suis rendu compte que la question n'avait pas quitté mon esprit. Jusqu'à ce que d'un coup, elle devienne une évidence. Oui, la colère était là, elle était immense. C'est juste que je ne savais pas que je pouvais y faire face et que je pouvais commencer à résoudre un problème. Alors, mon père, ma mère et ma sœur sont sourds, pas moi. Moi, j'ai grandi en faisant le pont entre le monde des sourds, leur monde, et le vôtre, le monde des entendants. Tous les jours, quand le téléphone sonnait, je bondissais, je décrochais le combiné et j'interprétais pour eux. Alors, je peux vous dire qu'à dix ans, j'étais pro sur gérer les télémarketeurs, les sondeurs, et leur dire gentiment, bon, à nos merci, on n'est pas intéressés. Quelquefois, c'était plus compliqué. On allait à la mairie, on allait à la banque, on allait chez le docteur. Les conversations étaient sérieuses. Ça vous fait grandir d'un coup. Mais, vous le savez peut-être, ils avaient besoin de moi. Parce que les personnes sourdes et malentendantes, elles ont besoin de lire sur vos lèvres pour vous comprendre, si vous ne parlez pas la langue des signes et qu'elles le parlent. Le problème, c'est que la lecture labiale, c'est à peu près moins d'un quart de l'information que vous pouvez avoir. C'est vraiment une lutte constante pour pouvoir comprendre ce que vous dites. Et en groupe, en conversation de groupe, c'est même pire. Mon père, par exemple, au travail, il est intensément focalisé sur son collègue en face de lui. Quelqu'un d'autre commence à parler, c'est trop tard. Il a perdu les mots, il perd le fil de la conversation. Ça lui arrive tous les jours. J'ai vu la même chose avec mes grands-parents, qui pour le coup étaient entendants, mais ont perdu l'audition. Je ne vous raconte pas les dîners de famille, c'était le dialogue de sourds. Vraiment. Mais bon, ce n'est pas qu'une histoire de famille. Pour rester sérieux, il y a 400 millions de personnes dans le monde entier, 5% de la population mondiale, dont les problèmes d'audition font que tous les jours, ils sont confrontés à ces situations. Tous les jours, ils bataillent pour pouvoir comprendre ce qui est dit dans les discussions, les déjeuners, les dîners, à la machine à café, dehors avec des amis. À chaque fois, ils bataillent. Le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on commence à en avoir marre. Alors, on refuse des opportunités. On commence à se retirer de la vie sociale, de la vie professionnelle. La solution parfaite, ça serait d'avoir un interprète ou un traducteur qui, 24 heures sur 24, vous traduit pour vous. Bon, est-ce que vous allez emporter quelqu'un à côté de vous ? Est-ce que vous devez payer 100 euros par heure, cet interprète, ce traducteur ? Juste pour aller prendre un café avec un ami, 100 euros, c'est beaucoup trop. Voilà, donc on se retire, on abandonne la vie sociale. Alors ça, ça me met vraiment en colère. Et je pense que cette colère a créé, en fait, cette envie de créer une solution. Donc, la bonne nouvelle, c'est que cette solution, elle est possible, elle est dans votre poche. On a tous un smartphone, ok ? Et il y a un micro sur ce smartphone. AVA, qui veut dire accessibilité audiovisuelle, est une application mobile qui est capable de brancher tous les micros des smartphones, des participants d'une conversation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on comprend exactement ce que disent les gens en écoutant votre voix, en la reconnaissant entre mille et en être capable de retranscrire tout en temps réel à la personne sourde, en couleur, pour qu'elle sache qui dit quoi en moins d'une seconde. On a recréé le sous-titrage à la télé pour les films, mais pour les vraies conversations. Les conversations de la vie sociale, de la vie professionnelle, celles qui comptent. Là, on peut parler de politique, de ce qu'on a fait ce week-end, des news. Aujourd'hui, c'est à peu près 400 millions de personnes qui sont sourdes et malentendantes, on est loin du chemin. On a à peu près 50 000 utilisateurs dont la vie a été bouleversée par ce système de sous-titrage, donc un des plus rapides du monde. Notre but, c'était vraiment de leur donner l'opportunité de pouvoir participer et comprendre à toutes les conversations autour d'eux. Par exemple, cet exemple de Jenna qui était masseuse depuis dix ans. Sa journée de travail, c'était huit heures de silence complet jusqu'au moment où elle a téléchargé Ava et s'est passée en conversation pendant toute la journée avec ses patients. La différence que ça lui a fait, elle a réadoré son métier. Donna, c'est un autre exemple, n'avait jamais pu comprendre complètement son mari qui était entendant. Elle a été malentendante. La première fois qu'elle a utilisé Ava, elle s'est mise à pleurer. Non, mais sérieux, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré devant une application ? Ça vous donne une idée de la démarche qu'on fait et du bénéfice qu'on peut apporter. Mais on ne veut pas s'arrêter là. Parce qu'on sait que ce qui est possible, c'est d'apporter une accessibilité aux classes, aux conférences, aux meetings, aux restaurants, même aux églises. Tous ces endroits que vous pouvez considérer comme garanties où vous avez déjà, avec vos oreilles qui fonctionnent, l'accès sans problème. On veut construire une accessibilité totale, partout et pour tous. Alors, posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous rend vraiment en colère ? Quelle indignation, quel problème vous indigne au point que peut-être vous pourriez épuiser une énergie folle et commencer, ne serait-ce que commencer, à résoudre un problème ? Même si ça pourrait durer dix ans ? Posez-vous la question. Pensez-y. Parce que ça peut changer votre vie et donner un sens de la même façon que ça a changé la mienne. Merci. Applaudissements 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 Merci.